Donc celui-ci on est sur du 5000€ le kilo et celui-ci sur du 7000€ le kilo. Hello c'est Savannah et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas comme les autres. En effet je vais reproduire en version naturelle les nouveaux produits de la gamme Fenty Beauty. Donc dans ces produits que je vais reproduire on a le bronzer crème dans la référence Honey Glaze. On aura aussi un blush sous forme de crème, de la teinte Petal Popin et vous allez voir on va aussi s'en servir en temps fard à paupières. Donc juste avant on va faire un petit jeu, je vous explique. Donc d'un côté vous avez le visage maquillé avec les produits Fenty Beauty et de l'autre côté avec les produits que j'ai recréés. en version naturelle. Le but du jeu ce sera de retrouver le côté maquillé avec les produits version naturelle. Donc dites-moi si vous pensez que c'est le côté droit ou le côté gauche. Vous avez le sondage qui s'affiche juste en haut de la vidéo ou alors vous pouvez me le dire dans l'espace commentaire. Donc là on va parler un petit peu des prix, on va parler un petit peu money money. Pour ce bronzer crème vous avez 6 grammes de produits. Donc on a 6 grammes de produits à 32 euros. Donc là vous allez me dire ouais bon normal une crème à 32 euros ok. Donc là on va faire une petite conversion rapide si jamais vous décidiez d'acheter un kilo de crème comme celle-ci ça vous reviendrait à 5333 euros. Ce qui est juste énorme. Et donc là je vous présente la version que j'ai créée moi-même. Donc au niveau couleur on est pas mal. Franchement je suis assez fière. Donc pour celui-ci donc on n'est pas vraiment à 6 grammes de produits on est plutôt à 5 grammes et demi. Donc ça vous reviendrait à moins de 1 euro. Et exactement ça vous reviendrait à 83 centimes. Ça veut dire que si vous décidiez d'acheter un kilo de ce bronzer naturel vous en auriez pour 166 euros au lieu de 5000 euros. Voilà. Ensuite on va passer au blush version crème. Donc là c'est encore pire. Donc là vous avez 3 grammes de produits. Donc 3 grammes de blush. Qui est vendu à 22 euros. Si jamais vous décidiez de l'acheter au kilo ça vous reviendrait à 7300 euros. C'est énorme. C'est encore plus que celui-ci. Donc celui-ci on est sur du 5000 euros le kilo. Et celui-ci sur du 7000 euros le kilo. Donc je vous montre la version naturelle que j'ai fait pour ce blush crème. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que la couleur n'est pas exactement identique. Mais c'est parce qu'il me manquait quelques pigments. En particulier le pigment rouge pour pouvoir refaire exactement la même couleur. Mais c'est tout à fait possible de refaire la même couleur en version naturelle. La parenthèse prix est refermée. Maintenant on va passer aux ingrédients pour réaliser ces deux crèmes. Donc pour la base de ces crèmes on aura besoin d'huile sèche. Donc c'est une huile qui pénètre facilement la peau sans laisser de film gras. Pour ça on aura plusieurs options. On pourra utiliser soit du myristate d'isopropyl. Donc c'est une huile sèche. On pourra aussi utiliser du coco silicone qui est issu de la noix de coco. Ou alors du dicaprylil carbonate. Évidemment en barre d'infos je vous mets où vous procurer toutes ces huiles. Voilà la base de notre produit. Ensuite pour solidifier cette huile et lui donner une texture crème. On aura besoin de cire. Donc on va utiliser la cire candélila. C'est une cire très dure donc on n'aura pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça va solidifier au maximum notre huile. Et grâce à ça on aura la même texture que les produits Fenty Beauty. Il va nous falloir aussi de l'empattage blanc. Donc l'empattage blanc c'est tout simplement du dioxyde de titane mélangé à de l'huile de ricin. Donc je tiens à préciser que c'est du dioxyde de titane sous forme de microparticules et non de nanoparticules. C'est très important parce que les nanoparticules elles vont pouvoir pénétrer la barrière de la peau et c'est pas ce qu'on veut. Et justement il est très important parce que ça va nous permettre d'apporter de la couvrance. Ensuite on aura besoin de deux poudres donc on aura besoin de silice. La silice pour éviter d'avoir un effet gras sur la peau même si ce sont des huiles sèches. Et on aura besoin un indispensable make-up le stéarate de magnésium qui va donner une longue tenue au produit. En avant dernier on aura besoin de pigments donc ça dépend de la couleur que vous voulez. Je vous expliquerai tout ça dans la recette. Et pour terminer on aura besoin d'un anti-oxydant, la vitamine E. Et voilà on est prêt pour commencer la recette, c'est parti ! On se retrouve pour cette recette idéale pour les débutants et débutantes parce que c'est un vrai jeu d'enfant. Donc on aura besoin d'un bain-marie. Donc moi j'en ai un électrique mais vous pouvez vous servir d'une poêle remplie d'eau. Et là dans mon bol j'ai déjà pesé mon huile sèche et ma cire. Vous pouvez retrouver tous les dosages en barre d'infos. Donc là je vais vous montrer un peu comment doser l'empattage blanc. Parce que c'est un peu difficile d'utilisation. Donc moi j'utilise des pics à brochettes ou alors des cure-dents. Je vais tout simplement venir prélever mon empattage avec mon pic. Et ensuite je n'ai plus qu'à doser avec ma petite balance. Donc là j'avais besoin de 0,40 g pour cette recette. Voilà une fois que c'est fait je n'ai plus qu'à le mettre dans le bain-marie et attendre que ça fonde. Donc pour cette étape c'est très facile. On sait que c'est prêt une fois que la cire a complètement fondu. C'est ce qui va mettre le plus de temps à fondre. C'est les petites billes de cire jaune que vous voyez juste ici. Voilà notre mélange est fondu et bien homogène. On va pouvoir rajouter les poudres. Donc on y ajoute la silice et le stérate de magnésium. Et pareil on va devoir mélanger jusqu'à obtention d'un liquide homogène. Et une fois que c'est terminé on va passer au pigment. Donc pour le blush crème on aura besoin de rose, de rouge. Donc vous voyez que c'est un rouge brique, c'est pas un rouge pétant. Et j'ai rajouté aussi du mica brillant. Pour le mica brillant vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Mais ça donne un petit côté irisé, un petit côté pailleté sympa. Ensuite on va rajouter deux gouttes de vitamine E. Et ensuite on va pouvoir le mettre dans notre contenant. Donc là je suis désolée, c'est vraiment flou. Donc voilà notre blush est prêt. Donc vous pouvez le laisser refroidir à température ambiante ou au frigo. Pour la deuxième couleur c'est exactement la même chose. Je vais doser mon huile, ma cire et mon empatage blanc. C'est bon. Pour le bronzer on aura besoin de pigments jaunes, de pigments marrons et aussi de pigments verts. Donc vous allez me dire pourquoi le pigment vert. Car le vert c'est la couleur complémentaire du rouge et on veut un beau marron qui ne tire pas trop sur le rouge. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté du vert. C'est très important pour cette recette. Et en facultatif j'ai rajouté des pigments or pour avoir pareil un petit côté pailleté. Vous allez voir que la couleur apparaît petit à petit. Il va falloir bien mélanger. Donc on n'hésite pas, on fait les bras. Il faut mélanger assez longtemps pour que tous les pigments soient bien dispersés. Ensuite on ajoute nos deux gouttes de vitamine E. Et ensuite on va mettre notre crème dans un poudrier. Donc petite astuce, vous pouvez utiliser un poudrier que vous avez déjà à la maison. Ou alors vous achetez un fard à paupières bon marché et vous le videz. Et ça fera très bien l'affaire. Ça y est enfin on se retrouve pour l'application. Donc j'ai les produits Fenty Beauty. Et j'ai les produits que j'ai réalisés. Donc la réponse au sondage, c'est que je vais appliquer mes produits sur le côté gauche. Et que je vais appliquer les produits Fenty sur le côté droit. Donc je vais d'abord commencer par les produits Fenty. Et ensuite je mettrai mes produits à moi. Donc on va commencer. J'ai déjà appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne. Si vous voulez la recette de l'anti-cerne, elle est disponible sur ma chaîne. On va commencer par la crème Fenty. Donc c'est un produit du commerce. Donc ça a de toute façon intérêt à être bien. Donc c'est bien mon côté droit ça. Oui, c'est beau. Donc voilà pour le bronzer Fenty Beauty. On est sur un résultat comme ça. Donc à 32 euros. J'espère bien que c'est bien. Donc on va passer à mon bronzer à moi. Donc là, grand moment pour moi. On va voir ce que ça va donner. Je ne vous ai même pas fait de swatch. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je prends le produit Fenty. Et je vous fais un swatch sur ma main. Et pour mon produit à moi. Voilà. Donc c'est celui-ci. Celui que j'ai fait. Et le Fenty Beauty, c'est celui-ci. Allez, on va tester. Donc ça, c'est le mien que je suis en train de faire. Je ne triche pas, bien sûr. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc comme pour le Fenty, avant de venir l'appliquer, je tapote un peu sur ma main pour enlever les excès. Et ensuite, je viens l'appliquer. Sous-titrage ST' 501 Ok, et voilà le résultat avec mon bronzer à moi. Bon, bah écoutez, c'est pas parce que c'est mon produit, mais j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, le côté naturel et le côté avec les produits Fenty. Ok, donc là, on va passer à la couleur. On va essayer le blush en crème. Donc là, je vais l'appliquer avec les doigts. Voilà, donc encore une fois, c'est très beau, c'est très bien, mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. 7000 euros du kilo, ça intérêt à être bien. Voilà. Voilà, et comme je l'ai dit aussi, on va en mettre sur les paupières. Je vais m'en servir comme fard à paupières. Bon, je vais quand même fixer mon anti-cerne en bas avec ma poudre. Pareil, sur ma chaîne, vous avez la recette de la poudre fixatrice. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer. Ok, donc voilà le résultat pour la crème blush de Fenty Beauty. Et là, on va passer à la mienne. Donc comme je vous avais dit, c'est pas exactement la même couleur, mais c'est une couleur très jolie aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Pareil, je l'applique au doigt. Ah, je vous ai pas fait non plus le swatch, donc on y va. Voilà, donc pour le swatch, celle-ci, c'est la couleur de chez Fenty. Et l'autre à côté, c'est la couleur que j'ai réalisée. Donc vous voyez que celle de chez Fenty est un peu plus claire. Je n'avais pas de rouge pour la rendre pétante comme ça. Je n'avais pas de rouge pétante, donc je ne pouvais pas. Je ne triche pas, j'utilise bien la couleur que j'ai faite. C'est bien rose, mais non, c'est pas mal, hein ? Hop, hop, boum, boum. Ok, on va essayer sur les yeux. Ok, donc on a appliqué nos deux produits, ça y est. Donc le côté Fenty, le côté homemade, le côté Fenty et le côté fait maison. Voilà, donc là, je vais juste terminer le make-up et on se retrouve juste après. Ok ? Ok ? Musique Et voilà pour ce maquillage conventionnel contre maquillage naturel. Donc le but de cette vidéo c'était vraiment de vous montrer qu'on peut obtenir le même résultat avec du maquillage naturel et en plus de ça du maquillage fait maison. A savoir que dans ce petit flacon de 6 grammes on peut quand même retrouver pas mal de silicone et de perturbateurs endocriniens. Donc ce serait vraiment dommage de se priver d'avoir du naturel à petit prix et avec un résultat professionnel. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et pourra te convaincre de faire toi aussi ton maquillage chez toi avec un rendu professionnel. Comme toujours n'oublie pas de me laisser un petit like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Je te laisse aussi mon Instagram juste ici, Savana Lab. Et je te dis à très très bientôt pour un nouveau tuto. Alors gauche ou droite ? Droite ou gauche ? Dis-moi en commentaire lequel tu préfères. Je te dis à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501